Musique J'avais le titre depuis, je pense, la terminale, cours de philosophie, et je pense avoir entendu ce terme, morale et termite. Alors je pense que je les ai associés, mais il m'a fallu peut-être 10-15 ans avant de comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir sur les concepts de liberté. Et au lieu de réfléchir en termes philosophiques, liberté, j'ai essayé plutôt de trouver les conditions qui président à l'alignation. Et donc j'ai essayé de regarder dans la société quelles étaient en fait les diverses chaînes, qu'elles soient mentales, idéologiques, ou les divers postulats, qu'ils soient économiques, politiques et autres, qui faisaient qu'à un moment donné, nous pouvions perdre notre souveraineté, notre indépendance, notre autonomie. Alors pourquoi donc la morale du termite ? En fait, vous allez voir, c'est assez simple. C'est que les termites, c'est une société très structurée, avec le roi et la reine, les soldats et les ouvriers. Évidemment, le roi et la reine ont des yeux et sont sexués, et les soldats et les ouvriers sont aveugles et ne sont pas sexués. Donc l'analogie était facile à faire avec notre environnement actuel. entre cette volonté que l'on a, nous, d'aspirer à l'indépendance, l'autonomie, la liberté d'être, l'expression de soi et la réalisation démocratique dans la cité, au sens réel de démos, du peuple, etc. One man, one vote, comme on disait. Et l'ensemble des systèmes de répression de cette liberté, de cette pulsion de vie qui est organisée par, pour moi, évidemment, le libéralisme, par les dômes, qu'ils soient religieux ou politiques, économiques, etc. Quand je parle de liberté, c'est avant tout quelque chose qui n'est pas forcément philosophique. C'est quelque chose qui est physique, quasiment. C'est quelque chose qui est concret. C'est quelque chose qui rentre dans la peau. C'est-à-dire que, dès lors qu'un dogme, un postulat, de quel ordre qu'il soit, m'empêche de vivre d'une manière concrète, je pense qu'on le ressent physiquement. Ensuite, on a du mal à le conceptualiser, on a du mal à l'analyser, mais je pense qu'on le ressent. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, il y a des mouvements comme Nuit debout, comme il y a eu Podemos, comme il y a eu Occupy Wall Street, etc. C'est-à-dire que, là, par exemple, on va prendre Nuit debout, par exemple. Nuit debout, tout d'un coup, des personnes vont lutter contre une loi sur le travail. OK. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, il y a une agrégation de personnes qui viennent, non pas pour la loi sur le travail, mais pour un ras-le-bol, un ras-le-bol quasiment existentiel de la société. Et ça, ça me touche. Parce que ça veut dire, tout d'un coup, il y a quelque chose en nous qui commence à se réveiller et qui vise à s'exprimer. Et cette expression, pour moi, c'est la liberté, c'est l'être, c'est l'être en soi. Alors, toutes les techniques... Alors, il y a des techniques philosophiques. La philosophie, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir déconstruire les choses. Donc, on prend des postulants. On va prendre, par exemple, le libéralisme. Donc, on va voir très bien comment il se met en place. On peut prendre le communisme. On le découpe, on comprend comment les techniques sociétales, économiques, comment la pensée, par exemple, communiste, va se mettre en place pour faire arriver, par exemple, à ce qu'on a vu dans les États socialistes. Et dans les dogmes religieux, c'est exactement la même chose. Quand on regarde les choses, quand on les étudie, à ce moment-là, on peut se libérer. Parce que le problème, et c'est l'arnaque qui, à mon avis, préside à notre enfermement, c'est que les systèmes orthodoxes, les systèmes sociétaux, économiques, etc., visent à nous identifier à leur postulat. Mais dès que lors qu'on s'identifie à un postulat, style « je suis communiste, je suis néolibéral, je suis je sais pas quoi », aussitôt, on s'enferme dans une définition. Et comme on s'enferme dans une définition, par définition, on est prisonnier. On est enchaîné à quelque chose qui nous restreint, qui nous limite. La franc-maçonnerie est un outil, pour moi, extraordinaire. Ça fait à peu près 20 ans que je suis franc-maçon. Et la manière dont je le conçois, c'est un des rares outils que l'on a, qui est à disposition de tout le monde, et qui soit un outil de libération. Une libération surtout non-dogmatique. J'insiste beaucoup sur ce truc, ça revient souvent, c'est un espèce d'un émotif non-dogmatique. En franc-maçonnerie, on en parle toujours, non-dogmatique, non-dogmatique, on lutte contre ça. Et pourquoi ? Il y a une raison, c'est que le processus interne, de la maçonnerie, est basé non pas sur une parole révélée, comme dans les religions monothéistes, mais sur le travail sur soi lié au symbole. Alors le symbole, tout le monde en dit, ouais, qu'est-ce que ça peut être ? On se rappelle vaguement de Baudelaire, ici tout est symbole, etc. En fait, pas du tout. Il faut vous rappeler que le symbole, ça vient de Saint-Bollain, qui veut dire unir. A l'époque, c'était un tesson de poterie qu'on utilisait. Par exemple, il y avait deux tribus en Grèce, deux familles grecques qui étaient ensemble, et qui avaient une bonne connexion. Et ils disaient, cette idée de connexion, on va la garder, et pour se rappeler, pour les générations futures, on va se donner un signe de reconnaissance. Et donc, ils prenaient un tesson de poterie, ils le cassaient en deux, et les deux parties cassées allaient dans les deux familles. Et des années plus tard, finalement, si on avait un problème, si on voulait essayer d'avoir une alliance, on prenait le tesson de poterie, et hop, clac, on liait les deux, on savait qu'on avait une alliance qui donnait sens et qui pouvait donner de la force par la suite. On le retrouve dans les films américains, nord-américains, quand il y a un gangster de la côte ouest qui vient voir un gangster de la côte est, comme ça, il y a un billet d'un dollar, et ils regardent les billets déchirés, clac, ça concorde, ça veut dire qu'ils ont un contrat à faire. Cette idée-là de reconnaissance de deux parties qui sont existantes mais ne peuvent se réunir et donner sens, on le retrouve en nous. Donc, par exemple, on va prendre la symbolique de la Lune, qui est une symbolique très forte en franc-maçonnerie. Évidemment, la symbolique de la Lune va faire comme elle a des cycles, ça fait penser naturellement à ce qui est éphémère, ça fait penser à l'apparition de la vie, aussi à la mort. Donc, l'idée, c'est de savoir, après, à partir de ce simple symbole, qu'est-ce qui résonne en moi ? Qu'est-ce qui est éphémère en moi ? Qu'est-ce qui est pérenne en moi ? Est-ce que je suis en capacité d'accepter le changement ? Parce que tout le problème de notre vie, c'est souvent ça. La vie part, elle ne s'arrête jamais, mais nous, on a envie de serrer les choses, de les empêcher de changer. Et pour nous, c'est pareil. C'est pour ça que c'est très difficile pour une société de changer. C'est qu'elle est pétrie de conformisme et de cette impossibilité d'accepter de changer. Alors, quand on regarde les institutions politiques, ça me semble évident, parce qu'on appelle ça des structures orthodoxes, les structures orthodoxes ne refusent le changement. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un grain de sable qui essaie de changer ? On le taxe de déviance et ensuite, tout un système se met en place pour pouvoir le rejeter. Ou alors, le récupérer d'une autre manière pour le réintégrer, le réinjecter dans le système. Ça, ça peut se voir notamment pour plein de gens qui avaient commencé à faire des révolutions en passant à la télévision et qui après ont été récupérées et qui font maintenant partie du système. Alors, la franc-maçonnerie, par ce biais symbolique, va permettre de déconstruire progressivement le côté émotionnel que nous avons, mais aussi le côté cognitif, c'est-à-dire notre perception du monde, la manière dont on conçoit le monde. Et petit à petit, dès lors qu'on évite de s'identifier à nos émotions, de s'identifier finalement à notre cognition, à notre manière de comprendre le monde, à ce moment-là, on s'éveille et on devient de plus en plus libre. Donc, en ce sens-là, la franc-maçonnerie permet une réelle prise en compte de ses dynamiques intérieures et par là même, comme le monde que nous avons en nous, nous le projetons sur l'autrui et nous créons finalement le monde, on arrive à créer une notion de liberté avec autrui. Donc, la maçonnerie, école de liberté, école de déconstruction plus qu'école de savoir. On a l'impression qu'il faut apprendre plein de choses. Tout le monde, quand on tape sur Internet, ils disent que ce sont les grands élus du monde, alors les Illuminati, les reptiliens, tout genre de trucs délirants. En fait, pas du tout. C'est des choses très simples. Maçonnerie, on va dans n'importe quel type de garage, on trouve un compas, une équerre, un maillet, un ciseau et rien qu'avec ça, déjà, on peut écrire une histoire avec plein de sens liée à ces symboles et on peut les appliquer à soi et petit et petit, on se détricote et on se libère. Sous-titrage Société Radio-Canada